Moi c'est Blouson, et après des années à en rêver, je suis parti au bout du monde en Guadeloupe en abandonnant tout ce que je possède pour me concentrer sur ce qui compte vraiment. Bienvenue à tous dans l'épisode 2 de l'opération Guadada. Premier soir, on est arrivé en pleine nuit à notre hôtel, et après une matinée paradisiaque dans ce lieu bien au-dessus de mes moyens, sont arrivées les premières galères. Prenez un petit pop-corn et visionnez-moi ça dans les règles de l'art. Les amis, jour 1, dans le premier hôtel, c'est très sympa. Sous-titrage ST' 501 On n'a pas encore croisé trop l'eau pendre. Je me demande quand est-ce que ça va nous arriver. Tu sais ce qui est bien avec mon travail à moi ? J'ai pas besoin d'internet pour travailler. Juste à l'upload, mais je vais pouvoir travailler les pieds dans la piscine. Ouais, mais toi je vais pomper l'internet. Ah, vas-y, vas-y, il pompe. Non mais c'est une réaction. Ma réponse est tout aussi réelle. Regarde un petit peu notre cadre. J'ai l'impression d'être dans une... On est dans une série télé. Mais oui. Je trouve ça incroyable. Je suis un peu ému là. Moi, j'essaye de ne pas l'être. On est là grâce à nos métiers. C'est incroyable je trouve. Coucou. Salut maman. Et l'histoire du confinement, alors ça donne quoi ? Ici, il n'y a rien je crois. Quand tu arrives, tu es son site. C'est chez toi pendant 7 jours. Ouais, je ne sais pas par qui c'est géré. Les gens portent des masques avec moins de rigueur, mais quand même. Tu sais, ça fait des petits paquets au sel un petit peu. Ah non, c'est juste que je ne me suis pas coiffée. Non, c'est des petits paquets au sel parce qu'on est à l'air marin. D'accord ? Ok, ok, très bien. Les amis, j'avais me baigné. Je suis tellement heureux. Je ne suis pas habitué. Ah, il est trop heureux ? Ouais. Non. J'ai bien essayé. Non mais là, c'est l'accomplissement, là, tu te rends pas compte. C'est vrai, je t'ai rarement vu au Tio. Ouais, tout à l'heure, j'ai pleuré un petit peu. Quand tu travaillais, j'étais là. Je n'ai pas vu. On a beaucoup de travail, je ne vais pas croire. Mais on peut le faire ici, tu sais, c'est trop... Et c'est l'accomplissement d'année pour en arriver là. Bon, je vais me baigner. On n'a pas pu tellement profiter. Cet hôtel est la résultante directe d'un départ en toute urgence dont vous connaissez la raison si vous avez vu l'épisode 1. J'ai pris ce qu'il y avait, c'est trop cher, on s'en va. Déjà obligé de partir de cet hôtel, je commençais à apprécier. Donc là, on a 3 heures à tuer avant d'avoir le prochain Airbnb avec nos grosses valises. Un total de 38 kilos par personne. Ça, c'est la valise. Ça, c'est Manon. Ça aurait été moins cher si on t'avait foutu dans la valise. Donc voilà, out, Blum. C'est bon, on est SDF. On est à l'arbre. On est vraiment passé d'un niveau de luxe extrême à... Bon, voilà, où est-ce qu'on va ? Bonjour. Complètement sous-estimé, l'idée de faire simplement 3 minutes à pied avec tout ça. C'est une torture. Et en plus, si l'une de nos petites roulettes nous lâche, on est mort. Sur le centre commercial qu'on avait repéré, il est fermé. On est dimanche. On n'a rien à manger jusqu'à demain. C'est ça, de prévoir un voyage aussi à l'arrache et en urgence que ça. On va essayer de rentrer dans un petit resto avec nos valises. 4 heures à tuer, quand même. Après, ce sera mieux. On sera bien calés. Mais là, pour l'instant, c'est les galères. Sans voiture et un dimanche, pas facile de trouver à manger. Surtout quand t'es végé. On a fini par débusquer un petit resto maghrébin et c'était parti pour un couche-couche. C'est quoi ton premier senti-vous ? Sur l'opération Bois d'Arme. Intensité sur tous les sens du terme. Ok, je t'assume. Moi, c'est créativité. La dernière fois où j'étais dans des cas de figure comme ça, un peu paradisiaques, j'avais beaucoup de mal à travailler. Mais là, j'ai hâte de travailler. C'est peut-être parce que je sais que je reste longtemps aussi, tu vois. Donc, j'ai pas l'impression que je profite au max tout de suite et tout. C'est le seul truc végé qu'on a trouvé dans cette rue. Accessible à pied en moins de 10 minutes. Parce que 10 minutes sous scadillas avec la valise, c'est incroyable. C'est ici, c'est un couche-couche. Au fait, les amis, j'ai pas pu prendre ma caisse. Elle est pas partie. Parce qu'elle a aussi un souci d'embrayage, apparemment. Je commence à faire beaucoup. Je vais la garder. Quand je reviendrai, je la terminerai. Faites pute. J'ai drifté sur le parking de Leader Price. Avec moi ? Avec toi, Boupée. C'est tout ce que j'ai voulu. Plus hypé que le fait d'être ici à Guadeloupe. On va drifter à Leader Price. Ça te fait rêver. Tu as bien mangé. Tu vas rouler. Je sais que tu as 30 kilos de bagages à porter. J'ai un couche-couche dans le bide. Il fait 32. C'est compliqué ces premiers jours. Vivement qu'on soit posé. Pardon, on est au troisième. Bienvenue chez moi. Bienvenue au numéro 8. On a un petit îlot au central, si on veut. C'est pas un îlot, mais voilà. Pour faire la petite cuisine et tout. Ça va être fantastique. La pièce de vie. Corrir. La petite terrasse. Mais c'est en haut que la magie opère. Donc ça, c'est l'étage numéro 1. Et des numéros aux étages, Blue. L'ultra douche. Ça, j'avais expressément demandé que ce soit ultra. Ensuite, on a la piole. L'une des piole. Pourquoi on j'entend une piole ? J'ai pris les choses à l'arrache parce qu'il fallait agir vite. C'est une maison pour 12. Oui. Ça, c'est pour notre petit bébé. Et ensuite, nous avons l'étage du dessus. C'est un triplex. Ici, c'est la langue-là que moi, j'ai bien bédité. C'est une pièce pour la méditation. On va passer 4 merveilleux jours ici. On a accès à une piscine aussi. Normalement, pendant ces 4 jours, on va essayer de se trouver une voiture. On va discuter avec le concierge. Il parle comme ça. Et tout doucement. Je prends l'accent des gens. J'ai peur que les gens croient que je me fous de leur gueule. Mais c'est vraiment automatique. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit merci. C'est allé. Il a dit qu'il pourrait peut-être nous aider à trouver une voiture. On va en acheter une et tout. Et on va la revendre. Ce serait la version la plus rentable. Parce que si on en loue une, ça vaut un smic. Qu'on a pas. On l'a, tu vois. Mais après, si on pouvait faire ce genre de projet sur plus que 3 mois, c'est mieux. Pour se faire ça, il faut éviter de claquer l'argent. Dij dans mon triplex. Du coup, tu voudras dormir où, toi ? Bah, je choisis. Sur moi, j'imagine. Oui. Bah, c'est un rendez-vous ce soir. Je choisis, moi. Et puis, on a une deuxième terrasse aussi. Oula. Et au cas où, on ne sait jamais. Bon, là, c'est toi. Les amis, j'ai pris une végétalienne. Sauf que chez eux, végétalien, ça veut dire avec du fromage. On fait au mieux, là. On est dimanche, on n'a accès à rien. On n'a pas de voiture. C'est spécial. C'est spécial. Et donc, bah, qui est où, toi ? Tu le sais ? On te ramène et on s'appelle Dwayne Johnson. D'importe quoi ! Ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps se souviennent peut-être d'une scène comme ça. Il y a genre 2-3 ans, j'étais dans une piscine pareille en vacances et tout. Enfin, là, je ne suis pas en vacances, du coup. Là, maintenant, je suis dans ce mode de vie un peu différent où je travaille en même temps. Mais c'est cool, quoi. Je trouve toute une réflexion dans ma piscine. C'est-à-dire le fait que je rêvais de faire des vidéos qui m'intéressent davantage, qui contiennent une notion humoristique et qui, en même temps, permettent aussi aux gens d'en tirer quelque chose, des fois. Que ce soit une inspiration, une motivation et tout. Et là, c'est marrant parce que, bah, j'y suis. Et le fait de m'entourner dans une piscine un peu pareil et tout, ça me rappelle la scène. Et donc, ça me fait vraiment comprendre que j'ai pu avancer pendant ce temps, quoi. Même si c'est relativement lent, c'est plutôt cool, quand même. C'est un tableau, ou pas ? Une vidéo il y a 2-3 ans à Mallorque. Où j'ai eu toute une réflexion philosophique dans une piscine, comme ça, avec ma caméra. Et à la fin, je finissais dans le noir, presque. Et on m'entendait parler et tout. Et j'expliquais que je rêvais de faire des vidéos de divertissement, faire plus de voyages et tout. Et bah, on y est, quoi. I did it, bruh. What's next ? Par contre, j'sais pas, bruh. Mais si t'es bruh. Non, non. J'ai pas trompé les épaules. Donc, maintenant, il faut faire autre chose, puisque c'est bon. Déjà ? Ouais, on va ouvrir un foot-truck. Faire des tacos. On se met en face de l'autre, là, et on les vend 3,50. Les crêpes végétaliennes, pour de vrai. Qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Oui, c'est extrêmement contraignant et pénible. Ah oui, je sais pas trop. Oui ? Ouais, non. J'ai pas de... C'est juste un... Oui, je sais de la merde. On dirait qu'il est 3h du match. T'as vu, ouais, là, les amis, il est 7h. Ça fait trop bizarre comme sensation, parce qu'il fait très chaud, mais le joueur se couche tôt, comme en métropole. Je sais rien, mais on n'a jamais eu ça de votre vie, quoi. Le fait que le joueur se couche tôt et qu'en même temps, il passe chaud, c'est... Normalement, quand on se couche tôt, il fait froid. C'est compliqué. Ça me retourne dans le crâne. Là, je te jure, j'ai des poils qui poussent à l'intérieur du cerveau. La courbure de ma bite est en train de s'inverser. Quoi ? Plus de tours. Plus de tours, mon pote. Je te mets sur les ponts. Mais tu peux pas ! Je suis trop lourde ! Je suis des grosses pommes de terre ! I don't make the rules, bruh ! Au final, après les galères, on apprécie toujours mieux ce qu'on a de positif dans notre vie. Abonnez-vous pour suivre la suite de l'opération Guadada. Un grand merci à tous les abonnés guadeloupéens qui me proposent déjà leur aide en DM sur Instagram. Et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours au prochain Bendo. Prenez soin de vous. Hier, j'ai comme pensé le CBD. C'est pas vrai. Tu l'as fumé ? Non, c'est que tu l'essocielles. D'accord, parce que tu peux le fumer. Tu te roules ton petit air, là, tu te poses, là. Ton petit OCB.